Je ne sais pas si vous vous rappelez des différents axes d'amélioration que j'avais mis en place pour 2021 à savoir par commencer le sommeil, réussir à mieux dormir Et ensuite comme point très important aussi c'est le sommeil et c'est ultra important d'avoir un rythme régulier de sommeil C'est totalement foiré pour aujourd'hui, je suis allé au lit à 6h du matin j'ai dû finir plein de projets, on a vraiment des semaines super chargées en termes de livraison de projets clients là, de stratégie marketing 6h du matin au lit, je me suis réveillé à 9h ça va le faire, maintenant départ pour le Valais Quel stress, ça a été le gros rush, j'ai dû courir dans tous les sens mais c'est bon, je suis dans le train, posé maintenant j'ai environ 1h de trajet pour réussir à préparer un petit peu le rendez-vous c'est un rendez-vous important en fait, on va livrer maintenant un dossier stratégie marketing à un client basé en Valais et c'est une grosse demande qu'on a maintenant de la part de plusieurs entreprises surtout des PME basées en Suisse romande des boîtes qui sont très douées dans ce qu'elles font mais qui n'ont pas vraiment d'axe marketing qui ne savent pas comment se rendre visible où se rendre visible, pourquoi se rendre visible et du coup on leur fait vraiment un gros dossier où on plonge pendant quasiment 4-5 semaines dans l'entreprise on se renseigne à fond sur son positionnement, ses valeurs, tout pour vraiment essayer d'en retirer un axe stratégie marketing pour se dire ok voilà ce que nous on vous conseille de faire pour vous rendre visible, pour attirer de nouveaux clients pour assurer votre survie et du coup j'ai le dossier, il est trop beau en plus checkez ça avec une petite finition un peu genre brillante dans ce dossier il y a toute une stratégie tout un univers qu'on a créé pour le client et du coup maintenant ce rendez-vous le but c'est de lui livrer cet univers lui proposer cette stratégie du coup à chaque fois on a vraiment l'habitude d'aller sur place pour livrer le résultat au client et du coup voir sa réaction vraiment en direct pour pouvoir transmettre plus d'émotions aussi du coup je me réjouis à fond là et du coup je me réjouis à fond tellement un kiff à chaque fois de venir en Valais tellement une région belle, checkez la vue j'ai tout, j'ai les shots de gingembre, le dossier tout en tête maintenant il n'y a plus qu'à je suis devant les bureaux, ça marche cool ok tout rendez-vous terminé c'est super bien allé je crois qu'ils ont vraiment kiffé la stratégie on a vraiment essayé un peu de les surprendre sur différentes actions marketing qu'ils pourraient faire en tout cas c'était cool, super rendez-vous je dois avouer que j'ai eu 3 heures de sommeil dans les dents là cette nuit il y a plein plein de projets à terminer ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression mais je kiffe, je kiffe trop je suis content d'avoir fini ce projet c'était un beau projet c'est une stratégie en moins à livrer il y en a encore je crois 4 ou 5 il y en a encore du boulot et je pense que je ne bougez pas, je pose et franchement c'est clair que cette période elle est assez stressante chaque fois les fins d'année, début d'année il y a plein plein de projets à rendre et même si je ne m'en rends peut-être pas compte il y a beaucoup de pression il y a beaucoup de stress clairement et je pense que le comportement pour réussir à ne pas se laisser bouffer par le stress c'est tout bêtement en fait des fois de ne pas trop réfléchir de ne pas trop penser de ne pas trop se poser de questions je ne dirais pas d'être ignorant ou d'être con mais je dirais juste de ne pas trop s'inquiéter de faire confiance aux éléments à ce qui va se passer et se dire ok je fais le max que je peux puis je verrai bien et je pense que c'est surtout une question de sentiments personnels et moi en tout cas avec l'équipe dans chaque projet qu'on a dans chaque stratégie qu'on doit livrer dans chaque campagne qu'on doit faire vraiment la mission on se dit on fait du mieux qu'on peut on se défonce on fait du mieux qu'on peut dans ce dossier on donne tout ce qu'on a et si on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire on ne pourra pas s'en vouloir donc moi c'est un peu ma règle dehors c'est dans tout ce que je fais je me dis je fais le mieux que je peux sans trop me poser de questions sans trop réfléchir et je laisse les choses venir un peu comme elles viennent mais c'est vrai que des fois quand je prends du recul et je me dis putain mais tellement de trucs à gérer tellement d'éléments tellement de choses auxquelles il faut penser tout le temps maintenant retour à la maison retour sur Lausanne je kiffe bien le Valet franchement je kiffe trop le Valet hier dans le train quand je rentrais après le rendez-vous important que j'ai eu j'ai fait un blackout mais genre vraiment blackout je me suis endormi dans le train je me suis réveillé au quai de Lausanne il fallait que je sorte à Lausanne je ne sais pas comment c'est possible je me suis vraiment levé les portes étaient encore ouvertes du train je pense qu'il allait se barrer tout bientôt et je me suis réveillé à l'arrache et je me suis levé vous savez que vous dormez longtemps bien que vous ne bougez pas les jambes longtemps et qu'elles sont mis en mode de croisé il n'y a pas de sang dans les jambes dans une des jambes et je me suis levé pour sortir du train et j'ai commencé à trébucher comme un gars bourré dans le train parce que ma jambe droite n'avait plus de sang j'avais l'air tellement con mais tellement con et je suis rentré à la maison et j'ai fait un blackout vraiment genre à la base je voulais vlogger un petit peu mais impossible je suis rentré chez moi on a un nouveau canapé avec ma chérie qui est arrivé justement hier matin je me suis posé dessus et vraiment je suis tombé mais raide mort quoi je me suis endormi je pense vers 20h30 21h même pas je me suis réveillé ce matin à 8h mais ça fait du bien je me sens bien de bon en forme là franchement c'est un truc débile enfin je c'est un de mes comment dire un des piliers que je dois vraiment réussir à améliorer cette année c'est le côté sommeil pour vous dire un petit peu l'histoire enfin l'élément qui a fait que ce soit un petit peu la merde c'est Phil on avait un rendez-vous important justement à Genève c'était mardi et lundi soir il me dit écoute mec je suis pas très bien j'ai mal au ventre je sais pas c'est bizarre mais je me sens pas super 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 bien et je lui dis t'inquiète mec tranquille reste tranquille à la maison on se tient encore pour demain tu me fais un retour dans le matin pour voir comment ça ira puis on regarde et le matin il m'écrit vers 8h mec ça va pas mieux écoute vraiment j'ai mal au ventre des sortes de lancers vraiment c'est bizarre mais j'ai vraiment mal donc je pense que j'arrive pas à venir au rendez-vous du coup je devais gérer les rendez-vous seul de Genève là il m'écrit pendant le trajet quand je partais à Genève écoute mec je suis allé faire un contrôle j'ai l'appendicite du coup il est parti en urgence pour aller se faire opérer et bah du coup bah pour commencer il y a un max de force à lui pour se remettre en forme mais tout est bien allé l'opération s'est bien passée tout va bien il a un moral d'acier mais par contre bah du coup j'ai dû me retrouver seul à gérer plein de projets et c'est une semaine qui est ultra importante pour l'agence on a plein 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 de projets à livrer et c'est pour ça que j'ai fini aussi tard que ça c'est qu'on devait en finir plusieurs sur la semaine on devait en livrer plusieurs et du coup bah ça a tout mis d'un coup en mode genre vraiment grosse pression il fallait gérer le truc et voilà maintenant je suis c'est un jour un poil plus calme on est jeudi là j'ai eu aucun rendez-vous à part le coiffeur et le barbier ce matin mais ça fait du bien du coup je suis au bureau tranquille il fait bon je suis bien j'ai pu dormir la veille je suis bien en forme là ça fait du bien ça fait du bien juste à l'instant il y a TNT qui me téléphone et qui me dit bonjour écoutez on est là et on trouve pas l'entrée où est-ce que c'est du coup je dis faites le tour du bâtiment ils arrivent là je vois un mec qui vient avec un monstre carton vraiment un gros truc je me dis mais on a rien commandé de gros c'est quoi ce truc c'est quoi ce bordel il pose le carton je signe je déballe le carton je suis ultra touché checker juste ce que j'ai reçu maintenant en surprise pas que je vous montre parce que c'est juste là alors c'est ce carton qui arrive ok il arrive ici je déballe machin et tout je me dis mais c'est quoi en plus l'adresse c'est bien écrit ici l'entreprise donc vraiment je me dis mais c'est bizarre c'est au nom de la boîte et tout et là j'ouvre le truc vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? 3 2 1 checker moi ce truc et devinez qui c'est ? c'est Loïc le mec qui a fini son stage chez nous il nous a offert ce tableau en surprise et je l'ai appelé il n'a pas répondu mais je l'ai écrit je dis mec c'est toi c'est toi qui l'a envoyé il m'a dit ouais c'est une surprise pour le départ et tout merci pour le stage tellement cool ce mec ah c'est trop plaisir checker putain mais il est ouf en plus il est énorme regardez ça quoi je pense qu'on pourrait le mettre est-ce qu'on le met là ici est-ce qu'on le met là à côté des tableaux blancs à vous de me dire dites-moi où est-ce qu'on le met trouvez une place dans ce bureau et on le mettra ici là c'est d'occuper par ces valeurs là en gros on aurait une place là ou sinon on aurait une place là peut-être là non dites-moi en commentaire Loïc si tu vois cette vidéo un monstre merci du fond du coeur ça me touche ça me touche à fond merci t'es une belle personne vous savez un peu comment je vois ce tableau c'est comme ça que j'interprète pour moi c'est une sorte en tout cas c'est comme ça que je le verrai c'est une sorte de symbole c'est un symbole pour me rappeler durant toutes les années qui vont suivre qu'il faut tout le temps tout le temps prendre soin de l'équipe c'est un truc que je dis très souvent que j'essaye de faire ou de trouver le temps de le faire mais ça doit vraiment rester une priorité numéro une de tout le temps prendre soin de son équipe et je suis persuadé que si l'équipe est motivée qu'elle est inspirée qu'elle est ambitieuse audacieuse et qu'elle veuille de l'avant peu importe le produit peu importe le service peu importe le contexte peu importe les problèmes ça marchera et vraiment ça me touche trop mais trop 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 de recevoir ça parce que j'ai vraiment essayé de prendre le temps de le former de parler avec lui d'échanger plus que d'habitude et pour moi ça a été super enrichissant et de voir ce tableau ça me ouais ça me touche trop et vraiment je le verrais comme ça comme un symbole un symbole pour me dire mec prends soin de ta team tout le temps tout le temps tout le temps je suis trop heureux qu'on ne s'en a dans une équipe comme ça merci Loïc merci beaucoup bon comme chaque semaine petite soirée comptabilité financière pour la boîte après une grosse journée de travail il est temps de rentrer à la maison ouais je vois tout venir là oh tu prends du Nespresso ça va pas on prend d'autres choses on prend un truc qui est plus pur comme café qui est plus frais alors je dis pas le contraire je dois avouer qu'un petit café fait maison ça a peut-être plus de saveur ou plus de peut-être ça a plus de côté vrai mais je dois avouer que j'aime bien le design j'aime bien aussi le côté rapide tu fous ta machine en marche tu fous ta tasse dedans et ça fait longtemps qu'on a vu avec ma chérie les machines Virtuo Plus là elle le sait pas encore mais du coup je vais en prendre une aujourd'hui un Nespresso parce que le gros truc cool tu peux réussir à faire des mugs ça je kiffe trop les grosses grosses tasses de café on abuse pour clôturer cet épisode numéro 5 il me semble je vais vous parler un petit peu des trois gros projets qu'on aura maintenant au sein de l'agence le premier je l'ai teasé un peu sur LinkedIn je l'ai teasé un peu dans l'épisode précédent mais en gros c'est le recrutement on va lancer le dare challenge tout bientôt j'arrive pas à en dire plus pour l'instant mais l'équipe va s'agrandir je rêve d'en parler mais pour l'instant je peux pas encore on va juste bien bien tout mettre en place pour être sûr que tout se passe bien mais l'équipe va s'agrandir tout bientôt tout 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 bientôt donc pour les personnes qui kiffent un peu le mindset qui kiffent l'ambiance tendez l'oreille donc c'est un des gros projets qu'on a sinon l'autre gros projet c'est bien évidemment le chapitre 2 le chapitre 2 des habits cette fois on n'aura pas qu'un woodies en termes d'habits on veut vraiment essayer un peu d'agrandir la gamme on est vraiment en train de pousser à fond à fond à fond la réflexion on peut le faire vite mais là on veut le faire bien surtout donc on va prendre le temps je pense pas que ça arrivera dans les prochains jours même si je rêverais que ça aille vite même si je suis un gars qui courante tous les sens je pense qu'on va prendre le temps cette fois de faire un truc vraiment vraiment badass avec des étiquettes custom avec un packaging custom comme Brenda Eder aussi mais vraiment prendre le temps de repenser le design de repenser l'expérience de A à Z pour vraiment essayer de passer à un niveau supérieur et vous allez donner un gros feu vert durant le chapitre 1 donc maintenant à nous de vous dire merci avec un chapitre 2 encore plus ouf que le premier et comme troisième gros projet c'est les bureaux et moi c'est vraiment un truc qui me tient à coeur j'ai écrit à plusieurs agents immobiliers que je connais ou des boîtes que je connais qui bossent là-dedans et vraiment j'ai envie j'ai vraiment envie et j'ai besoin d'avoir un bureau à l'américaine et vu que l'équipe va s'agrandir je pense qu'il faut aussi qu'on ait peut-être plus de place pour pouvoir travailler correctement donc je suis en train d'ouvrir un peu mes oreilles en train de regarder un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite pour vraiment avoir un bureau en forme de hangar vraiment une sorte de d'entrepôt à l'américaine avec vraiment une mood de ouf idéalement sur deux étages avec un étage juste pour chill pour les clients avec un canapé avec un coin vraiment super super moody et à l'étage les bureaux pour la team pour pouvoir travailler efficacement j'ai vraiment une vision avec Der et vous imaginez pas vous imaginez pas j'en parlais ce soir avec François mon comptable c'est vraiment c'est je veux que ça pète je veux qu'on aille vraiment un univers mais que Der soit juste le petit point central de tout un écosystème tout un truc de fou je me réjouis j'ai vraiment hâte bref voilà ce qui résume cet épisode j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas écoutez-moi en commentaire laissez un petit like abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence à bientôt ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz